Bonjour à tous, c'est Lichi, vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous parler du Fuzeki orthodoxe, qui est un Fuzeki très commun, un classique, vous pouvez l'utiliser dans vos parties tout le temps pour vous entraîner. Cette vidéo elle est basée sur la série de cours de Little Lamb sur le Fuzeki orthodoxe qui a été une série en 8 vidéos et je vais essayer de conserver le même format, je vais sûrement faire 8 vidéos comme lui. Si vous parlez anglais vous pouvez déjà voir sa série sur le Fuzeki orthodoxe sur notre chaîne YouTube et ce que je vous invite à faire parce que c'est très intéressant. Voilà donc je vais vous montrer déjà ce qu'est le Fuzeki orthodoxe. Et c'est cette configuration pour noir, donc un Shimari ici avec un Starpoint ici. Il y a une chose à savoir c'est que vous vous savez peut-être déjà d'ailleurs, avec cette forme dans le coin, si vous arrivez à avoir ce coup, c'est très très bon pour vous. C'est sûrement le meilleur coup, c'est la bonne direction. Du coup blanc il va très certainement jouer ici, ce qui est assez évident. Et dans cette, après ce coup, je pourrais pas vous dire quel est le meilleur coup et je pense que c'est ce qui fait la magie du go en fait, c'est qu'il y a plusieurs meilleurs coups, bon plutôt il y en a pas. Tout dépendra de votre humeur du moment ou de vos préférences de style de ce que vous avez envie d'essayer. Par exemple, noir peut jouer de ce côté ou de ce côté, c'est pareil ici. Tout est plus ou moins possible, il n'y a pas vraiment de meilleur coup. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler d'une séquence spéciale qui est très intéressante et qui vous permettra peut-être de prendre avantage assez rapidement dans la partie si vous jouez correctement. Et c'est d'approcher ce coin en premier, blanc défend, ensuite on approche cette pierre, blanc s'étend et on prend ce coup. Donc vous voyez ici, noir commence à créer une très grosse influence dans cette zone du goban. Et déjà il y a peut-être une question, c'est pourquoi est-ce qu'on approche ce coin en premier ? Et bien tout simplement parce que si on commence de ce côté, blanc va jouer la même chose, il va s'étendre. Et ensuite, on approche ce coin, blanc ne va plus jouer la même chose, il ne va plus défendre son coin ici, mais il va sûrement pincer. Et du coup, après ce José qui est très familier, vous voyez que cette pierre ici, elle est assez mal placée. Parce qu'on ne peut pas vraiment attaquer ce groupe efficacement parce que ce n'est pas solide dans le coin. Et du coup, la pierre serait mieux ici, je vais vous montrer. Dans cette situation, si blanc pince, après le José qui, blanc s'étend, le bon coup pour noir ce serait plutôt ici parce que c'est beaucoup plus solide dans le coin. Et comme je l'ai dit plus tôt, si on joue ici, blanc n'a pas besoin de répondre, il n'est pas menacé, il pourra directement attaquer votre coin ou vous séparer ici. Il y a beaucoup moins d'intérêt à jouer ici dans cette situation. Et c'est pour ça que, au début, on approche directement le coin pour inciter blanc à répondre ici. Et ensuite, on peut approcher cette pierre et prendre ce coup. Une chose à comprendre ici, c'est qu'une fois que noir a cette forme, blanc a absolument besoin de faire quelque chose dans cette zone. Et blanc, il ne peut pas jouer ailleurs par exemple. Parce que, il y a une bonne raison pour laquelle noir a joué comme ça. Et c'est un coup qui est très important et qui sera important pour cette vidéo et toutes les autres vidéos. Et c'est ce coup. C'est un coup, il faudra vraiment vous en rappeler. Parce qu'en fait, dans toutes les séquences que je vais vous montrer plus tard, noir, il va essayer de prendre le sente pour pouvoir jouer ce coup. Je vais vous montrer ce que ça donne, pourquoi on joue ce coup. Et jusqu'ici, tout va bien, noir pourra jouer ce coup. Et vous voyez que noir crée une influence vraiment énorme. Et comme dirait Little Lamp, c'est un territoire en trois dimensions. Je trouve que ça illustre bien la grandeur du moyo que noir est en train de former ici. Après, peut-être que vous aurez des questions sur cette séquence. Peut-être que vous vous demandez pourquoi blanc ne joue pas ici, si la séquence ne lui plaît pas. tout simplement parce qu'une fois que noir joue ici, vous voyez ces deux pierres, on ne sait pas trop quoi en faire. Tout ce qu'on va jouer, ça va aider noir à faire encore plus de points. Et le groupe ne sera pas forcément stable. Et noir fera encore plus de points dans ce coin. Donc ce n'est pas une bonne solution pour blanc. Blanc, il n'a pas le choix. Il doit bloquer ici et défendre son groupe. Ici, c'est blanc à nez. Ici, noir peut simplement couper et ça revient plus ou moins au même. Sauf que son groupe est encore plus lourd qu'avant. Vous voyez, le prochain coup, si blanc ne joue ailleurs, noir pourra très facilement attaquer ses pierres. Il sera très désagréable à jouer pour blanc. Du coup, ça revient à peu près au même. Ici, blanc va peut-être défendre. Vous pouvez toujours jouer ce coup. La situation est de le ballon la même. Autre chose. Le blanc joue ici. Le noir recule. Ici, vous vous demandez peut-être pourquoi on ne joue pas Atari ici. Et bien, c'est parce que c'est un mauvais coup. Vous voyez, maintenant, noir doit protéger ici. Et vous avez renforcé le blanc. Vous lui avez donné un œil. Il est complètement juant et solide. Et il a le scinté. Il pourra facilement réduire ce que vous essayez de construire ici. Et en plus, si vous sauvez cet échange et que blanc joue ailleurs, par exemple ici, secoue. C'est la punition pour blanc. Vous voyez, maintenant, blanc ici n'a pas d'œil. C'est un faux œil. Il doit se démoner pour vivre. Ce que ça peut donner, je vous montre une séquence par exemple. Ce n'est pas forcément des coups qui vont être joués. Le blanc va certainement vivre. Mais vous voyez, noir a gagné un avantage ici. Il a pu fermer son bord. Il a pu protéger son coin. Il a une sorte de mur. Et il a le scinté. Et il peut revenir ici et, par exemple, jouer cette séquence. Une séquence classique. Et finir avec ce coup. Encore une fois, c'est un territoire qui vaut 100 points, peut-être. Un territoire en 3D. Forcément, si vous jouez comme ça, vous avez l'avantage. Ce n'est vraiment pas agréable pour blanc. Pour éviter tous ces problèmes, blanc, après ce coup, il va très certainement rajouter un coup. Mais bon, ça reste pas terrible parce que noir crée un moyo énorme. Tout ça pour dire que blanc ne peut pas ignorer cette forme ici. Il doit absolument faire quelque chose. Donc il y a plusieurs choix. On peut imaginer, le plus évident, ce sera sûrement de venir au Sansan ici. Ou ici, attaché ici. Ou alors venir, on va dire ici. Ou bien ici. Et donc, pour tous ces coups-là, je vais vous montrer les séquences. Et vous montrer comment réagir avec noir. Pour finir avec un avantage au Puzeki. On va voir déjà ce que ça donne si blanc rentre au Sansan directement. La première question que vous vous poserez, ce sera de quel côté je dois bloquer. Il y a une règle très simple pour répondre à cette question. C'est qu'on bloque toujours du côté le plus gros, le plus large. Par exemple, vous voyez, si vous bloquez de ce côté. L'extension que vous avez avec l'autre pierre, ce sera 3 lignes. Et si on compare avec l'autre côté. L'extension avec cette pierre est déjà de 5 lignes. Et vous avez déjà une autre extension. Ce qui forcément indique que ce côté est plus large. Et donc, le bon côté pour bloquer, c'est celui-ci. Je vais vous montrer ce qu'il se passe si vous bloquez de ce côté. avec un joseki très simple. Comme ça. Peut-être que vous pensez que ça reste ok pour noir. Mais il y a un problème assez évident. C'est cette pierre. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est assez drôle en fait parce qu'elle ne fait rien du tout. Un point peut-être ? Elle n'attaque rien. Elle est très inefficace en fait. Et aussi, un autre problème, c'est que c'est une séquence cotée pour noir. Donc blanc, Alcente, il peut jouer où il veut par exemple défendre ici. Il vous empêche de jouer le bon coup que je vous ai montré plus tôt. Donc cette séquence, elle n'est pas favorable à noir. Donc du coup, avec noir, on bloque de ce côté. Et blanc avance. Et ici, il y a un coup important à retenir, qui n'est pas intuitif. Votre première intuition sera sûrement de jouer simplement le coup normal à un nez ici. mais ce n'est pas le meilleur coup dans cette situation. Je vais vous montrer pourquoi. Si on avance ici, on continue, on secoue et on protège. Déjà, le premier souci, ce n'est pas vraiment un, mais la première chose, c'est qu'on finit coté. Et donc on ne peut pas jouer le coup que je vous ai montré plus tôt. Le blanc va défendre ici. Et maintenant, il y a un autre problème, encore plus grave, je dirais. Peu importe où noir joue, par exemple ici. Il y aura un énorme problème ici, avec cette coupe. C'est-à-dire que noir ne pourra jamais capturer cette pierre. Vous voyez, si noir essaie de ce côté, blanc va simplement sortir et ne pourrait pas le capturer. Et si vous essayez de l'autre côté, ce sera la même chose. Et aussi, votre groupe ici n'est pas vivant. Ce qui laisse beaucoup de mauvaises choses chez noir, en fait. Cette coupe, elle est très méchante, j'ai envie de dire. Et du coup, on aura envie de rajouter un coup. Et vous voyez le problème avec cette séquence pour noir, c'est qu'on a joué beaucoup de coups. Et qu'on fait un territoire très petit. 15 points, 20 points. Et en plus, blanc a le CNT. C'est-à-dire qu'il pourra encore vous réduire. Ou jouer ailleurs. Donc cette séquence, elle n'est pas bonne pour noir. Et du coup, vous penserez peut-être à ce coup. Mais il y a aussi un problème assez évident. Une fois qu'on en est là, c'est encore une fois cette pierre. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Toutes les autres pierres de noir, elles sont bien placées. Elles font des points, elles sont utiles. Mais celle-ci, elle est comme parachutée en plein milieu du territoire blanc. Et elle est inutilisable. Elle est déjà morte en fait. Elle est naturellement morte parce qu'elle est en milieu du territoire ennemi. Et donc, ça veut dire que ce hane pour noir, il n'est pas bon. Disons que ce n'est pas le meilleur. Ça reste jouable, mais ce n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, ce sera celui-ci. Vous l'avez peut-être déjà vu ou pas, mais c'est un coup à retenir en tout cas si vous ne connaissez pas. Dans cette situation, c'est le meilleur coup. Donc là, blanc aura plusieurs choix de réponses. On peut penser à ce coup, ou bien celui-ci, ou celui-ci. On va commencer par celui-là. Evidemment, noir ne veut pas que blanc sépare ses groupes et déchire sa forme. Donc il va bloquer. Blanc va hane, noir bloque. Blanc hane ici, protège. Oups, pendant que j'ai oublié. Après ce coup, blanc ratarille. Et ensuite hane, protège et noir défend. Et blanc saute ici. Vous voyez, si on compare avec la séquence juste avant, que vous avez montré quand noir allait ici. Il y avait une coupe ici. Mais maintenant, la grosse différence, c'est que noir n'a pas besoin de rajouter un coup. Il peut directement jouer ici et ça devient assez gros, un territoire assez solide en plus. C'est-à-dire que noir n'a pas besoin de défendre, car si blanc essaye de sortir ici, noir peut capturer cette pierre en CMT. Blanc doit rajouter un coup dans le coin, sinon il est mort. Et vous voyez maintenant, noir à n'importe quel moment il peut vivre en jouant ce coup. Et il peut aussi essayer d'attaquer les deux pierres en jouant ce coup. Donc il n'y a pas de problème, on n'a pas peur de cette coupe avec noir. Et du coup, la séquence est plutôt favorable à noir. Aussi, si on joue comme ça, ça réduit beaucoup le coin de blanc. Blanc n'a que 6 points en coin de noir. Du coup, cette séquence est bonne pour noir. Donc, ce qui veut dire que blanc ne peut pas jouer ce coup. Il y a une autre chose à savoir avec cette forme. Avec cette forme, généralement, ce coup pour blanc n'est jamais bon. Parce que noir va bloquer et ça va juste donner une bonne forme et trop le renforcer. Mais spécialement dans cette situation, ce coup est meilleur pour blanc plutôt que de simplement pousser ici. Et ici, noir peut, par exemple, bloquer ici. Et ensuite, blanc va ramer. Et on doit protéger la coupe ici. Et blanc occule. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une coupe ici, donc noir doit protéger. Mais la séquence, vous voyez, elle est gotée. Du coup, blanc va pouvoir protéger ces deux pierres ici. Et aussi, comparé à plutôt quand blanc avait 6 points en coin. Maintenant, il y en a 10. Donc ça fait 4 points de plus. Et en plus, noir est goté. Donc la séquence est moins bonne pour noir que juste avant. Du coup, c'est pas très très bon pour noir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut jouer avec noir à la place de bloquer ici ? On peut jouer ce coup. Qui est le meilleur coup dans cette situation. Par exemple, blanc va jouer ici. Et peut-être que votre premier instinct sera de bloquer ici. Mais attention, dans cette situation, ce coup n'est pas le mieux. Parce que vous voyez déjà, blanc, il vit en saineté ici dans le coin. Il peut défendre ces deux pierres ici. Et vous avez une coupe ici, que vous aurez besoin de protéger. Parce que sinon, ça deviendra trop gros pour blanc. Et du coup, cette séquence, elle est gotée pour noir. Blanc peut réduire ou jouer à l'heure. Ce qui fait que c'est pas très bon pour noir. Pas bon du tout, même. Donc du coup, quand blanc avance ici, la meilleure solution pour noir, c'est de jouer ce coup. Blanc va ramener et vous protéger. Maintenant, vous voyez, si blanc joue ailleurs, noir pourra jouer Hane ici pour tuer tout le coin. Donc blanc, il ne peut pas l'ignorer. Il doit jouer quelque chose. Par exemple, ça. Défendre. Et vous voyez, maintenant, son coin est plutôt plat. Il y a toujours une coupe. Donc blanc, il aura très envie de couper ici. Malheureusement, cette coupe, ne marche pas car noir peut simplement sortir ici. Il faut avoir à l'esprit que ce coupe en noir, il est synthé. Sinon, noir peut amener ici et tuer le coin. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ? Blanc, il a deux pierres ici et deux pierres ici. Il coupe synthé ici. Et noir, tout ça, ce n'est pas vivant pour blanc et noir les coupe. Et en plus, noir a un mur hyper solide et très gros ici. Donc forcément, ce combat, il est injouable pour blanc en fait. Tout simplement injouable. Ce qui fait que blanc, il ne peut pas couper ici. Mais il doit quand même répondre quelque chose parce que ce coup est synthé. Si noir peut couper en synthé ici, il pourra attaquer les deux pierres. Et du coup, blanc sera en difficulté directement. Et du coup, blanc, il doit certainement jouer comme ça. Ou alors par dessous. Et du coup, noir a le synthé et peut rajouter ce coup. Et ça devient vraiment très très gros pour noir. Donc si vous arrivez à avoir ce résultat, vous avez l'avantage dans le début de partie. Qu'est-ce que blanc peut jouer d'autre ? Blanc peut reculer ici. Ou bloquer. Et planer. Et blanc bloque. Et vous voyez ici, maintenant, noir n'a pas besoin de protéger sa coupe. Parce que c'est plus très important. Maintenant, noir peut jouer directement ici. Si vous vous souvenez du coup de tout à l'heure. De ce que ça donne. Vous voyez, encore une fois, un territoire en 3 dimensions. Si vous arrivez à jouer comme ça, vous avez clairement l'avantage en début de partie. Donc on dirait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à jouer pour blanc. Ici, ça revient au même. Blanc ne pourra pas non plus jouer ici. Sinon ça reviendra à la séquence qui est bonne pour noir, qu'on a vu plus tôt. Même chose. Donc il n'y a plus grand-chose à jouer pour blanc en fait. Ce qui veut dire qu'envahir au Sansan n'est pas favorable à blanc dans cette situation. Donc pour résumer, pour prendre l'avantage, vous bloquez de ce côté. Ensuite, il ne faut pas hane, mais jouer ce jump, ce tobie. Et si blanc joue comme ça, vous jouez solidement ici. Et si il avance, quatrième coup, c'est de jouer ce hane. Et vous avez pris l'avantage en début de partie. Maintenant, on va voir avec ce coup. Pareil, la première question que vous allez vous poser, c'est de quel côté je bloque ? Est-ce que je joue à n'est de ce côté ou à n'est de ce côté ? Il y a une règle très simple, encore une fois, pour répondre à cette question. C'est quand vous avez un Hoshi avec une extension qui fait plus d'une ligne. Donc là, il y a deux lignes. Quand noir joue un coup au contact par-dessous, ici, la règle, c'est que quand vous avez une extension de plus d'une ligne, vous pouvez bloquer dans le coin sans réfléchir. C'est toujours très très gros. Donc là, la situation, c'est la même. Vous voyez, il y a un Hoshi avec une extension de plus d'une ligne. Il y a trois. Vous pouvez bloquer ici sans réfléchir. C'est le bon coup. C'est le meilleur coup. Je vais vous montrer pourquoi on ne bloque pas de ce côté. Blanc va jouer dans Sans-San, ici. Qu'est-ce que peut faire noir ? Il peut jouer ça. Et du coup, on retombe sur la séquence que je vous ai montré au début. Quand Blanc entre Sans-San et que vous bloquez du mauvais côté. Donc ça, on a déjà vu, ce n'est pas génial pour noir. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre ? On peut jouer ça. Mais du coup, Blanc va vivre facilement en faisant beaucoup de points. Vous pouvez aussi imaginer jouer ce coup. Ce sera la même chose, en fait. Et vous voyez le coup. Comparé à quand Blanc rentre au Sans-San directement. Blanc, ici, fait beaucoup plus de points. Et vous avez un mur beaucoup... Enfin, si on peut appeler ça un mur. Votre forme est beaucoup moins solide que dans les autres séquences qu'on a vues. Donc c'est beaucoup moins favorable à noir. Tandis que si on bloque ici... Blanc... Bon, ouais. Déjà, c'est important de souligner ça. C'est que Blanc ne peut pas jouer ailleurs. Sinon... Je pense que c'est Game Over pour Blanc, ici. Blanc va jouer ici. Et le coup suivant qui est nécessaire, en fait, c'est ce coup. Vous pouvez aussi imaginer ce coup. Mais le problème en jouant ce coup, c'est déjà très bon, c'est très solide. Mais le souci, c'est que Blanc, il sera tranquille. Ça ne met pas assez la pression sur les pierres blanches. Et si vous voulez gagner la partie, il ne faudra pas avoir pitié et mettre la pression sur votre adversaire dès que vous pouvez. De la bonne manière aussi. Il ne faut pas jouer de coups abusifs. Essayez du moins de ne pas jouer abusifs. Donc on joue ce coup. Ensuite, on va tourner. Encore une fois, ici, c'est un coup nécessaire pour Blanc, c'est de jouer une extension. Si Blanc joue ailleurs, vous pouvez voler son extension. Et vous voyez que Blanc, il n'a rien gagné avec ses échanges. Il a juste donné des points à Noir de partout et il a gagné un groupe faible. C'est pas terrible. Du coup, le coup nécessaire, c'est ce coup. Blanc doit jouer une extension. Et le prochain coup, qui est important pour Noir, c'est ce coup. Il y a au moins trois fonctions. La première fonction, c'est de renforcer ces deux pierres. Vous voyez, si Noir joue ailleurs et que Blanc joue ce coup, ces deux pierres-là deviennent très 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 faibles. Vous voyez, si vous connectez, vous n'avez aucun point. Et si vous ne connectez pas, Blanc va pouvoir couper très facilement. C'est très désagréable pour Noir du coup. Noir, il a envie de renforcer ces deux pierres. Franchement, ce coup. Deuxième fonction de ce coup, c'est de faire des points ici. Ça en fait une bonne dizaine. Et la troisième fonction, c'est de garder la pression sur le groupe Blanc ici. Donc c'est un coup assez intéressant et multifonction. Blanc va sûrement défendre. Vous défendez aussi. Blanc va sauter. Et vous pourrez jouer encore ce coup. Ici, Blanc doit rajouter un coup pour rendre son groupe stable. Ce coup doit alors... Comme ça. Et comment expliquer... A ce stade, vous pouvez faire une estimation très simple de la situation sur le plateau. Par exemple ici, vous avez ce genre de coup en jouant simplement ou en partageant. En jouant cet échange. On peut estimer la situation de la partie. La première chose qu'on peut voir, c'est... On peut comparer ces deux groupes. Le groupe dans le coin et le groupe blanc. Blanc, il a environ 4 ou 5 points. Environ 4 ou 5 points. Tandis que le groupe de noir dans le coin, il a déjà environ 15 points. Ce qui fait qu'avec un commis en règle chinois qui est de 7,5. Même un commis inférieur en 6,5. Peu importe le commis. Le noir a déjà plus de points que ce groupe plus le commis. Donc c'est vraiment un gros avantage déjà pour noir. En comparant ces deux groupes. Ensuite, si vous comparez ce groupe avec ce groupe. Le noir a aussi 15 points environ. Et blanc, il aura maximum 10 points ici. En plus, noir a déjà des pierres au centre. Une sorte de mur ici. Donc ce groupe a un autre avantage comparé à ce groupe. Ensuite, la troisième comparaison. C'est ces deux pierres avec ces deux pierres. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose. Vous voyez clairement que ces deux pierres sont mieux que ces deux pierres. Le noir a déjà une dizaine de points dans le coin. Et son groupe est solide. Tandis que les deux pierres blanches ici ont 3 points. Et elles peuvent encore être attaquées. La dernière chose, c'est que blanc a une pierre dans le coin ici. Donc il a un avantage certain. Mais c'est le tour de noir. C'est à dire que le noir pourra facilement réduire le potentiel de blanc dans ce coin. Il y aura forcément quelque chose ici. Mais vous voyez que si on compare. En comparant tous les autres. Le noir a déjà 3 avantages. Surtout le goban. C'est le seul plus ou moins avantage de blanc. Mais pour compenser, le noir a le smt. Aussi une autre chose, c'est que tous les groupes de noir sont hyper solides. Ce qui fait que tous les points que vous avez, ils sont déjà acquis. Ils sont à vous. Il n'y a pas vraiment de bonne façon pour blanc de réduire. Et tandis que les groupes de blanc, vous voyez. Ce groupe là peut encore être attaqué. Celui-ci peut être vraiment réduit. Il faudra même attaquer. Ici encore des choses. Du coup, si vous arrivez à jouer de cette manière. Vous avez davantage le fuseki. J'ai joué une partie dans ma première vidéo qui ressemble fortement à ça. Et si vous voulez avoir un exemple de ce que ça peut donner. Vous pouvez regarder ma première vidéo. Voilà. Ça fait déjà pas mal de séquences jusqu'ici. Je vais faire un petit résumé. Depuis le début. Ça fera pas mal. La première chose à retenir, c'est qu'on approche ce coin en premier. Le blanc défend. Le blanc défend. Et on prend ce coup. Oups. On prend ce coup. Ensuite, une autre chose à retenir, c'est ce coup. Le blanc ne peut pas ignorer parce que sinon, ça devient énorme pour le noir. Peut-être autre chose à retenir aussi, c'est que ici, le blanc ne peut pas ignorer. Il ne peut pas jouer ailleurs parce que le noir peut punir avec ce coup. Donc, quand le blanc doit faire quelque chose ici. Et s'il envahit Osansan, vous pouvez bloquer de ce côté en premier. Ensuite, ici, retenez ce coup. Et quand le blanc fait quelque chose dans le coin, ça par exemple, retenez ce coup. Qui est le meilleur coup ici. Et si le blanc avance, vous pouvez jouer un et ici. Et quand le blanc joue ici, on bloque dans le coin en premier. Quand le blanc s'étend, vous descendez. Quand le blanc joue une extension, vous jouez ce coup. En trois coups, vous avez davantage. Je pense que ça fait assez de séquences pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail de ce coup. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter. par n'importe quel moyen, sur KGS ou sur les forums. Voilà. Merci et à plus.